C'est l'image que l'on retiendra de leur déplacement aux marquises, le haut-commissaire et le président recueillis devant la tombe du petit Hoane, décédé il y a trois semaines. Un drame suivi, comme souvent, de beaucoup de promesses, mais cette fois-ci le pays ne veut pas s'engager à la légère. Alors face au maire de l'archipel, le président a insisté, il y aura un hélicoptère, oui, mais seulement s'il vient pour rester. Natacha Silagi, Lionel Tehamoana. Le décès d'un bébé de trois mois aux marquises et une armée de maires de l'archipel face aux décideurs de la Polynésie française. Les uns s'engagent, les autres exigent, quand la population prie pour que cela n'arrive plus. Le pays retient la solution de l'hélicoptère, la plus sûre, mais la plus coûteuse aussi. Il faudra subventionner sa présence quotidienne. Le gros souci, naturellement, étant la subvention d'équilibre pour que cet hélicoptère puisse travailler en permanence ici aux marquises. Mon vœu le plus cher, c'est que cet hélicoptère ne vienne pas que pour deux ou trois ans, mais qu'on arrive à trouver un système qui fasse qu'on ait en permanence, pour les années à venir, un hélicoptère ici aux marquises. Les moyens de l'État pour parer au plus urgent, insuffisants, disent les marquisiens. Une vedette maritime supplémentaire va donc être mise à disposition avec un aménagement spécifique pour les évacuations sanitaires ou quand de nouveaux équipements sont annoncés. Ça n'a pas démarré aujourd'hui. C'est un travail qui se fait déjà depuis longtemps. On a tenu à apporter ces précisions parce qu'on atteint peut-être aussi un nouveau palier de développement dans les mesures de soutien à l'archipel. Les parents du bébé décédé d'une infection pulmonaire face au président du pays, au haut-commissaire. Une évacuation sanitaire et un diagnostic trop tardif, une fois de trop, mais la dernière, tout le monde l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada